d'origine alimentaire. En parlant d'aliments, l'huile d'olive extra-vierge, c'est le dossier de ce 19h. Quatre prix ont été décrochés récemment par l'Algérie au 18e concours international des huiles du monde, dont deux médailles, une en or et une autre en argent. C'est une distinction importante dans ce concours qui a regroupé, il faut le rappeler, 250 participants de différents pays. Les lauréats algériens, nous les avons rencontrés. Ils sont cultivateurs à Bouira, Boumerdes ou encore à Bida. Voici leur portrait signé ce soir. C'est une préparation d'environ deux ans. On a récompensé par un médaille d'or, d'un fruit et un mur intense. C'est une bonne chose pour nous, et c'est pour la filière horticulture en général, algérien et pour l'Algérie. Nous sommes heureux, c'est ce produit qui nous a permis de gagner parmi plus de 250 participants. C'est bien, c'est encore un autre. On préfère avoir une médaille de bronze, d'argent, bien d'or. Nous avons été à leur rencontre. D'abord à Ahnif, dans la wilaya de Bouira, au pied de Durdjura, au Marwaged, déterminé à aller de l'avant et fier de ses 6 hectares et 12 000 oliviers. A l'Arba, dans la wilaya confinée de Blida, Nassar Dinblot a tenu à inaugurer devant nos caméras un nouvel espace. Lui qui table sur la connaissance pour un produit compétitif. Et enfin, entre terre et mer, à Berlia, dans la wilaya de Boumerdez, Hamid Kyeret nous accueille dans un univers où modernité rime avec qualité. Trois profils différents, mais tous attachés à la terre nourricière et à l'or vert. Nos matériels, on les a achetés en 2014 dans le cadre d'un dispositif d'Algérie. Alors, on a coûté environ 2 milliards de centimes. En 2012, on a investi dans une nouvelle machine qui nous a coûté plus de 180 000 euros à l'époque. C'était en 2009, j'ai fait une étude de technologie économique avec des experts. Moi aussi, j'ai voyagé dans certains pays. C'est pour ça que j'ai commencé à connaître ce qu'on voit l'olive, ce qu'on voit l'huile d'olive. Et apprendre surtout à la consommer. Sous l'étiquette de vierge à extra-vierge, l'huile d'olive s'impose aujourd'hui comme une nouvelle habitude alimentaire. Seulement, selon les professionnels, si on veut aller plus loin, la certification et la labellisation de ce précieux liquide en Algérie devrait être le maillon fort de la chaîne. La plupart des huiles qu'on a en Algérie, c'est des huiles naturelles. On ne peut pas dire biologie, parce qu'il faut la certification. Il y a tellement de choses à savoir sur l'huile d'olive, alors que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils consomment. Pour participer à l'étranger, il vous faut une analyse celtic danse agréée par le COI, le Conseil d'internation de l'huile et de l'huile qui se trouve en Espagne. Il manque un travail sérieux sur le terrain. À mon avis, il faut le revoir au Conseil holicule algérien, parce que pour le moment, on n'a rien vu depuis l'installation. Ça fait deux ans. Cela dit, entre le contenant et le contenu, l'olive balance. Ça fait deux ans de ça. Une entreprise à Oron qui fabrique ce genre de bouteilles, mais elle est en arrière à ce moment. Alors il y a un rupture, c'est un problème sérieux. Avant, on importait de la Tunisie. Maintenant, les Tunisies sont très saturées. Donc on a un problème. Il risque d'importer d'ailleurs. Il risque que le prix va augmenter. Le prix, la qualité et la quantité des éléments essentiels pour aller vers le marché international. La demande IE. Depuis l'annonce des résultats, les quatre producteurs algériens médaillés sont sollicités par des opérateurs américains, japonais et d'autres. Pour l'instant, le rêve est permis. Quand on sait que la Wilaya de Buira, elle seule, pourrait produire plus de 2 millions de litres d'huile d'olive par an. Sachant qu'un baril d'huile d'olive coûte 10 fois plus cher qu'un baril de pétrole. Nous reviendrons tout à l'heure sur le problème de certification concernant l'huile d'olive notamment. Avant cela, ces oléiculteurs que vous venez de voir avaient été primés et présélectionnés ici, en Algérie, lors du concours Apulé, dont la troisième édition devait se tenir à Alger lors du Salon international de l'Olivier en mars dernier. L'événement a été reporté en raison de la crise du Covid-19. Mais au niveau de l'Institut national de recherche agronomique algérien, le travail s'est poursuivi pour élire la meilleure huile d'olive extra vierge Apulé 2020. Ce sont les fiches des candidats de l'Apulé 2020, un concours national de la meilleure huile d'olive vierge extra. Même si la troisième édition se déroule dans des conditions exceptionnelles, l'équipe de l'Institut de la recherche agronomique veille au respect du règlement établi par le Conseil oléicole international. Il faut savoir que le taux d'acidité d'une huile vierge extra doit être inférieur ou égal à 0,8, mais pas que. D'autres paramètres sont déterminants pour avoir une huile de qualité. Il y a un itinéraire technique à respecter. Là, c'est-à-dire c'est la taille, c'est le travail de terrain. Après, c'est la récolte qui est la qualité de voûte de l'obtention de l'huile de qualité. Une olive ne doit pas passer 3-4 mois devant une huinerie. C'est aberrant. Ce n'est pas comme les autres huiles végétales, le soja, le tournesol, on les raffine. C'est un jus de fruits. Donc, on ne dit pas la transformation, on dit l'extraction. Donc, plus l'olive est fraîche, elle garde ses attributs. Et c'est ça, lors du concours. L'acidité, l'indice de pyroxyde, l'absorbance dans l'UV, c'est chimique. Après, il y a la deuxième étape qui est la dégustation. Une étape assurée par un jury international composé de 8 personnes. En revanche, il va falloir attendre encore pour avoir un laboratoire sensoriel et un panel de dégustation permanent en Algérie. En attendant, l'INRA renforce le volet coopération internationale. Nous sommes sur un projet avec l'Union Européenne, donc l'acronyme OLIVNET. Et c'est un projet qui regroupe plus de 12 pays. Donc, le coordinateur principal du projet, il est à l'Université d'Athènes. Il y a donc dans le projet, dans le consortium, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que le concours à PULÉ a permis d'établir une relation et d'assurer. Une continuité entre la recherche et les oléiculteurs algériens. Les résultats 2019 ont servi également de matière de recherche pour un étudiant au master de l'Université Huereboumedien Bebzouar. La certification, justement, c'est un problème sur lequel tente de se pencher l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique d'Algérie, qui envisage d'ailleurs d'accréditer ces laboratoires, notamment pour la filière oléicole, pour se conformer aux normes internationales. Une réunion a eu lieu il y a quelques jours au siège de l'Algérac. L'organisme algérien d'accréditation, Fella Bandour, était présente. C'est ce qu'on appelle mettre un pied à l'étrier. Très attendue, cette première réunion entre l'Institut National de la Recherche Agronomique et l'organisme algérien d'accréditation vient répondre à un besoin, voire une exigence. Les agriculteurs, les oléiculteurs notamment, nous sollicitent pour faire des analyses de leurs produits. Mais avec l'accréditation, notamment l'accréditation 1725, donc les résultats auront plus de poids. On se prépare pour avoir un laboratoire accrédité, doté d'un espace d'analyse sensorielle, d'un espace de dégustation. L'INRA dispose d'un laboratoire, dispose d'une infrastructure. Moi, je serais ravi, Algérac, d'aller avec eux sur un bouton, pour pouvoir accréditer ces laboratoires, afin de pouvoir remettre des documents normatifs opposables sur cette filière qu'on appelle l'huile d'olive. Il peut être aussi un moyen qu'utilisera les pouvoirs publics pour contrôler tout ce que nous apportons dans ce domaine-là, dans le produit R. Valoriser ce produit ne peut se faire sans l'aspect normatif, validé par un laboratoire reconnu à l'échelle internationale. L'INRA pourrait donc certifier la qualité d'huile d'olive, mais pas seulement. Il va falloir que demain, on dit, lorsqu'on dira, « Madin Algérac, il a une fiche technique. » Il est dans la chaîne internationale, « ready measure ». Je pense que l'État doit maintenant légiférer, imposer la règle. Il faut absolument que les règlements techniques soient adoptés. On oblige à tout le monde de se conformer aux exigences. Mais au-delà des pratiques, décrocher le précieux sésame permettrait à l'INRA non seulement d'être prestataire à l'échelle nationale et internationale, mais jouer aussi un rôle pivot pour répondre à la demande des pouvoirs publics. Il faut un laboratoire de référence qui représente l'Algérie, qui devient demain, selon les accords que nous avons signés avec l'Union Européenne, il devient un organisme notifié. C'est-à-dire que c'est lui qui signe, au nom de l'État algérien, tous les documents de reconnaissance avec tous les pays qui font du commerce avec l'Algérie. Ça aussi, c'est un maillon faible, Tana. L'étude du dossier d'accréditation du laboratoire de l'Institut National de la Recherche Agronomique Algérien prendrait environ six mois. S'il est validé, l'INRA deviendrait le premier laboratoire de certification d'huile d'olive en Algérie.